Eh bien, bonjour YouTube, c'est Lostania, merci de me rejoindre sur ma chaîne. Alors, troisième épisode du Let's Play de Planet Explorer. On en était à une mission pour Chen, qui est le responsable arme de la mission de colons. Et il nous a demandé de scanner, puis de lui déterrer, de lui donner du fer, du cuivre et de l'étain. Voilà, voilà. Alors, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer comment fonctionne le scanner. Mais avant, je vais vous faire une petite faveur, parce que je crois que vous ne voyez pas grand-chose. Là, vous savez ce qu'on va faire ? On va dormir pendant trois heures. Là, il est 2h27, on va même dormir plus longtemps. On va dormir jusqu'à à peu près 7h. De manière à ce qu'on y voit quelque chose, tout simplement. Alors, pour ça, je vais donc appeler mon inventaire. Je vais prendre mon lit, que je vais mettre ici. Je vais dormir. Et je vais dormir environ... Donc là, il est 2h30, je vais dormir environ 5h. Voilà. Histoire d'y voir quelque chose. Normalement, on devrait voir le jour se lever. Voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Alors, il y a juste un léger souci, c'est qu'on est dans une zone d'ombre. Mais ça, je n'y peux rien. Mais vous voyez que, entre parenthèses, le lever du soleil est absolument magnifique. Regardez le paysage. C'est quand même un beau jeu, qu'on le veuille ou pas, c'est un beau jeu. Moi, je n'en démarre pas. Bon, voilà. Alors, le scanner. Donc, je reviens sur l'inventaire et regardez bien comment ça fonctionne. On a cet écran-là qui vous permet de scanner vos environs. Vous choisissez le minerai que vous voulez trouver. Par exemple, si vous voulez du cuivre. Vous scannez et vous trouvez les endroits autour de vous où il y a du cuivre. Alors, comme ça, on ne dirait pas, mais en réalité, c'est souterrain. Regardez bien. Voilà. Vous voyez, donc, c'est souterrain. C'est à l'emplacement du cratère qui est par là-bas, qui est indiqué ici sur la carte. Et c'est souterrain. Voilà. On peut faire pareil avec le fer. C'était le fer ou le cuivre que j'avais fait ? Je ne sais plus. Le cuivre. Parce qu'il me semble qu'ils n'ont pas la même couleur. Voilà. Donc là, c'est le cuivre. Et même chose, il est souterrain. Voilà, voilà. Donc, on va aller là-bas. Par contre, est-ce que j'ai un moyen de savoir où c'est exactement ? Bon, de toute façon, j'ai l'icône ici qui m'indique grossièrement où c'est. Et ça doit être un scanner. Donc, on y va. Alors, le voilà, le cratère. On ne pouvait pas le rater. Alors, je suis désolé. Il fait toujours un peu sombre. J'espère que vous y voyez quelque chose. Eh bien, on y va. Alors, on va se munir du pic que m'a donné... Alors, par contre... Ah oui, zut. Il m'avait donné un script de pic. Donc, je vais regarder comment le fabriquer. Alors, il faut évidemment que je ne prenne pas un piolet en bois, mais le piolet à cuivre. Alors, il me faut 12 cuivres que je n'ai pas. Alors, comment je vais faire pour trouver du cuivre ? Je vais peut-être essayer avec la pelle, dans ce cas-là. Ici. Voilà, on va essayer de voir ce qui se passe. Ou alors, attendez, peut-être avec le piolet. J'ai un piolet normalement en bois. Non, je ne l'ai pas fabriqué encore. Bon, on va essayer comme ça. Tiens, voilà, regardez là. On voit le soleil qui commence à se lever. Ça, c'est chouette. Regardez, vous voyez, on voit la ligne du soleil qui avance là, tout doucement, ici. Voilà, regardez, c'est pas mal, ça. Alors, on y va. Allez. Donc. Ouais, il se passe bien quelque chose. Pour l'instant, je ne ramasse rien. Ah si, dirt block. Marbre. Ah, du fer. Et moi, ce qu'il me faudrait, c'est du cuivre, surtout. Donc, vous voyez la déformation d'espace, du soufre. Je vais avancer comme ça, histoire de ne pas m'enterrer. Ah, ça y est, on va bientôt y voir quelque chose. Moi, je suis obligé. Je vais être obligé de creuser, parce que sinon, je ne ramasserai un intéressant. Voilà, voilà, voilà. Alors, si c'est trop long, je ferai un coupage au montage, histoire de ne pas vous ennuyer avec cette affaire-là. Parce que c'est vrai que toutes ces phases-là sont un petit peu longues dans le jeu. Ça y est, on commence à y voir quelque chose. Alors, on en est où, là ? Je vais regarder quand même si je ne vois pas des endroits. Voilà. Ah, voilà. En fait, c'est ça. On s'aperçoit qu'il y a des endroits avec des couleurs particulières. Et je suppose que ce soit... Alors là, par exemple, il devrait y avoir du cuivre. Ici. On va essayer, là. Voir ici. Ici, peut-être. Non, ça, c'est le fer. J'ai du fer, là. Ah, voilà, du cuivre. Je commence à ramasser du cuivre, du thym. Je vais continuer. Parce que je crois qu'ici, il y a encore du cuivre. Ouais. Pas mal, pas mal. Ici, peut-être. Du cuivre. Ici, il devrait y avoir du cuivre aussi. Alors, évidemment, je pourrais continuer à creuser très profond, puisque vous avez vu sur le scanner qu'on peut aller très profondément. Le cuivre et le fer sont enterrés. D'ailleurs, à un moment du jeu, pour fabriquer un véhicule, je crois, il faut vraiment pas mal de quantité de minéraux. Et d'ailleurs, c'est un petit peu fastidieux. C'est un petit peu fastidieux. Alors, on va regarder si je peux pas, pardon, si je peux pas fabriquer, alors, avec mon réplicateur. Donc là, j'en ai 11, juste, zut, alors, il me manque juste un coup de cuivre et je suis bon. Ah, ça y est, c'est bon. Alors, on y va. Hop, réplicateur. Voilà, j'ai assez. Donc, je fabrique mon piolet à cuivre. Voilà, je vais changer. Donc, inventaire, piolet à cuivre. Et là, normalement, je devrais être bien plus efficace. Combien il m'a demandé ? Donc, j'ai presque assez de cuivre, déjà. Il faut du fer aussi. Alors, on y va. Voilà. Donc là, j'ai eu 5 de cuivre d'un coup. Donc, c'est beaucoup plus efficace. 10 de cuivre. Voilà. Iron 5. Là, c'est bon. On remarque que ma zone est plus grande aussi. Vous voyez, la zone d'interaction est plus grande. On va se mettre ici. Ouais, très bien. OK. Oh là, j'ai une grosse veine de cuivre. Là, je ne peux pas. Ici, peut-être. Alors, est-ce que j'ai assez ? Oh oui, ça y est, là. J'ai largement assez de tout, là. OK, on retourne voir chaîne. Il est où, le père chêne ? Oh. Ah, il est là-bas. Voilà, voilà. Il n'arrête pas de courir, le père chêne. Allez, on lui parle. Oh. Alors, voilà tes 30 unités de cuivre et tes 20 unités de fer et tes 5 unités d'étain. Alors, entre parenthèses, vous remarquez que sur les propositions de dialogue, il y a tout un tas de choix qui vous permettent de savoir ce qui s'est passé. Alors, je ne le fais pas pour ne pas vous ennuyer, pour ne pas vous spoiler, peut-être, non plus, même si forcément, je spoil en jouant. Mais, c'est plus pour la durée parce que je pense que s'il commence à m'expliquer ce qui s'est passé, je le ferai. Je le ferai peut-être pendant une vidéo dédiée, on va dire. Mais là, on est un peu plus sur du gameplay. Donc, je lui donne. Bravo ! Tu les gardes pour toi, cette fois-ci. Voilà le script d'une sentinelle de type 1. Je t'en donne 2 comme bonus. Fais-en en bonne utilisation. Alors, on va regarder. Ouais, voilà des sentinelles. Donc, j'ai 2 sentinelles. C'est des scripts. Alors là, j'ai une sentinelle et là, j'ai un script. Et là, j'ai une autre sentinelle. D'accord. Donc, ça, c'est des sentinelles qui vont me permettre de me défendre contre les animaux sauvages, par exemple. Vous venez de voir qu'il y avait un bug de collision. Je crois que c'est plus ou moins volontaire dans le jeu. Enfin, volontaire, c'est beaucoup dire. Personnellement, ça ne me choque pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais dans le programme, ça ne me choque pas. Donc, voilà. Lui, c'est bon. Et bien, pendant qu'on y est, on va lui demander s'il a autre chose à faire. Allez, alors, il me propose de lui demander ce qui s'est passé, de revenir au camp. Ou est-ce qu'il aurait autre chose à faire. Ah, très intéressant. Alors, j'ai le script du pistolet et des balles qui sont prêts. Mais j'ai besoin des matériaux pour les faire. Peux-tu m'aider à les récolter ? Donc, on va retourner récolter du matériel. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Firearms. Alors, il me faut de l'iron, du fer, je l'ai, du cuivre, je l'ai. Il me faut 10 unités de graisse animale. Et 20 unités de bois. Ah, alors, le bois, ça ne va pas être le problème. C'est la graisse animale qui va être plus problématique. Alors, pour le bois, on va aller scouper un truc. Là-bas. Voilà. J'équipe la hache. On y va. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, je suis trop loin. On ne voit pas les distances, là. Ok. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Je suis en train de m'aperçoire d'icônes sur le côté, là. Je ne sais pas ce que c'est. Je me demande s'il n'y a pas un animal dans le coin. Alors, j'ai gagné 15 de bois. Alors, regardez, ici, il y a une flèche. Et là, il y a deux yeux. On va... Ah non, les yeux, c'est... D'accord, c'est les messages. Par contre, la flèche, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que la flèche ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, alors, le bois, c'est bon. Maintenant, il me faut de la graisse animale. Alors, où est-ce que je vais trouver ça ? Donc, il faut que je trouve des animaux à dégommer. Pour la bonne cause, bien entendu. Alors, d'abord, ce que je vais faire, je vais retourner à mon... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas si je peux m'attaquer à cette bestiole. Elle m'a l'air un peu grosse. Je vais peut-être retourner à ma moto, d'abord, là. Mon espèce de moto. Pour essayer de trouver des trucs qui seraient à ma portée. Donc, je monte. Ah, c'est casse-pied, ça. Voilà. Voilà. Oh là. Ah, mais je suis en train de voir que j'ai laissé mon lit, là. J'ai laissé le chercher. Get. C'est important, parce que si je veux redormir ailleurs, je reviens sur ma moto. Et je redémarre. Alors, où est-ce que je vais trouver des animaux sans aller trop trop loin ? Parce que je veux retrouver chêne après. Oh, hop. Alors, là, j'ai la graisse animale que j'ai déjà, parce que j'ai déjà deux unités. Je crois que c'était quand on avait chassé les Hape Lupus, là. Les Hape Lupus, je ne sais plus comment il s'apprend. Oh là 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 là. Où je vais, là ? Aïe, 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 aïe. Aïe, comment je fais, là ? Comment je fais pour remettre ça ? Oh, oh, oh. Alors, menu. Get, je le reprends. Ce n'est pas très réaliste, mais ça m'aide bien. Alors, je suis revenu où j'étais, ça ne va pas. Bon, on va essayer de s'attaquer à celui-là avec l'arc. Hop. Voilà, on va s'approcher un petit peu. On va voir. J'espère que je ne fais pas une erreur en faisant ça. Bon, comment je fais pour tirer ? Oh, il ne se passe rien. Comment je peux faire pour tirer avec l'arc ? Bon, alors, dans ce cas-là, je vais prendre ça et je vais essayer de l'attaquer. Je crois qu'il a l'air assez pacifique en plus, donc je ne vais peut-être pas avoir trop de problèmes. Il y a quelqu'un qui lui tire dessus, ça doit être Chen. Très bien. Là, ça ne m'a pas du tout apporté de la graisse animale, ça. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Non, le corps disparaît. Je crois que c'est Chen qui a tiré. Là-bas, il y a des trucs à ramasser. Avec un peu de chance et de la graisse animale. Non. Oh là là, j'ai toujours... Alors là, on va avoir un problème. Je me demande s'il ne faut pas que j'aille... que je retourne vers les lupus. Où est-ce qu'on va trouver cette graisse animale ? En plus, il m'en faut pas mal. Il me faut 10 unités. Ah, là-bas, il y a des bestioles. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'animaux... DANGEROUS. le combat oh là là il y en a trop là je sais plus lesquels j'ai touché moi très bien celui-là c'est réglé oh 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 qu'est ce que c'est que ça oh la la oh la 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 et je sais pas me servir de mon arc bazar je cours tant pis pour la bestiole je vais me faire dégommer sinon voyez que les autres fuient aussi en fait il est certainement venu parce que il a vu le cadavre ce manip bon il ya de la graisse ou pas la bazar non j'ai toujours pas de graisse je sais pas comment faire pour la graisse animale bon alors là on va galérer il faut absolument que je prenne quelque chose aïe 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 je me suis fait avoir alors je peux utiliser cet item pour faire revivre mon caractère donc je vais l'utiliser je sais pas ce que c'était mais ça m'aide bien et surtout je vais me tirer de la là-bas il s'est passé quelque chose ah mais c'est chen qui l'a tué très très bien très très bien donc on va voir s'il ya de la graisse là toujours pas de graisse donc on va faire ce que je vous disais on va retrouver ma ma petite moto bah c'est vrai que c'est moi qui l'est alors la moto elle est elle est où elle est là ici je la pose et on va aller tout simplement vers l'autre flèche pour voir ce que veut l'autre personne et peut-être qu'en chemin peut-être qu'en chemin on trouvera le moyen d'avoir de la graisse animale alors on est parti pour une autre mission on va retrouver le prochain le prochain colomb là et puis on on arrêtera peut-être là pour la vidéo qui fera déjà à peu près 25 minutes quand on sera arrivé je pense tiens là il y a quelque chose oulala 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 d'accord est-ce que je peux prendre j'ai pris un kit un médic un médic aile à midi un médic hit il est loin celui là on va regarder la carte on va arrêter déjà parce que le véhicule a une sacrée inertie mais où est-ce que je vais là où est-ce que je vais look for david's lie on m'a demandé de trouver un certain david je sais pas si on m'a demandé de trouver un certain david mais comme j'y suis j'y vais marqué j'ai peur que ça fasse un bug je suis en train de penser à un truc comme comme il me semble pas qu'on m'ait demandé de le trouver je pense pas que ça soit une bonne idée d'aller le chercher donc je vais revenir celui-là je l'ai trouvé je vais revenir ici qui était le mais non 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 si si c'est bien ça c'est le deuxième qu'on m'a demandé de trouver ok non non c'est bon oh lalala attention parce que là il ya des sacrés trous dans le sol il ya des bestioles absolument partout allez c'est parti voilà voilà tout droit c'est bon il doit être par ici normalement attention parce que là il ya de l'eau je sais pas si je peux passer et non il faut que je fasse le tour ok enfin je suppose qu'il faut que je fasse le tour je peux regarder si c'est assez profond ou pas ouais on pourrait essayer de passer mais je sais pas trop ce que ça va donner avec la moto on va essayer puisque l'eau le tour me paraît assez grand alors je monte et on y va on y va à fond les ballons ouais 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 pour l'instant ça se passe bien ça se passe bien super j'ai réussi génial alors il est par là le david sly ce doit être david sly non c'est le c'est le sac à dos de david sly peut-être que je devrais le prendre et le montrer à allen et ben allons-y get all voilà donc il me demande de retourner voir allen avec le sac à dos ok et ben écoutez ce que je vous propose c'est c'est de vous laisser là pour ce troisième épisode comme vous pouvez le constater moi je le fais en temps réel avec vous mais vous pouvez voir que c'est vrai vraiment un jeu d'exploration quoi tout est beau on sait pas où on va il faut trouver des des ruses pour passer faut faire attention aux animaux vous voyez que les personnages interagissent vous avez vu que chen a tué deux animaux ou plus ou un des animaux qui me qui me posait problème donc c'est vraiment c'est vraiment bon pour l'instant c'est vraiment bon alors 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 vous devez alors vous devez savoir que vous devriez savoir que vous êtes capable de voyager très rapidement en cliquant sur les icônes de location sur la carte la grande carte qu'on peut trouver soit en cliquant ici soit en appuyant sur m alors le problème c'est que j'ai un clavier oh là bon allez je vous laisse avant que ça soit la catastrophe remarquez non je peux pas vous laisser là parce que il faut absolument que je fiche le camp parce que sinon je ne pourrais pas reprendre oh 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 get on voilà allez on fout le camp vous voyez que la musique suit ce qui se passe je vous garde encore un petit peu histoire de fuir la bestiole pour pouvoir vous dire au revoir tranquillement j'espère qu'elle me suit pas quoi c'est ça le truc parce que si elle me suit on est mal et là d'après ce que je vois ici on voit le point qui la représente elle a pas l'air de trop me suivre ainsi quand même ce que je peux accélérer il faut que je revienne par là de toute façon ce qu'il faut que je revienne vers vers allen bon allez ce que je vous propose c'est de vous laisser là je vous dis au revoir n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de commenter et j'espère que ça va bien se passer 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 et j'espère que ça va bien se passer